Lévitique, chapitre 1. Et le Seigneur appela Moïse, et lui parla depuis le tabernacle de la congrégation, disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme d'entre vous apporte une offrande au Seigneur, vous devez apporter votre offrande de bétail, c'est-à-dire du gros bétail, et du menu bétail. Si son offrande est un sacrifice consumé du gros bétail, qu'il offre un mal sans défaut, il doit l'offrir de son bon gré, à la porte du tabernacle de la congrégation, devant le Seigneur. Et il doit mettre sa main sur la tête de l'offrande consumée, et il doit être accepté pour lui pour faire propitiation pour lui. Et il doit tuer le bouvillon devant le Seigneur, et les prêtres, les fils d'Aaron, doivent apporter le sang et asperger le sang tout autour sur l'autel qui est près de la porte du tabernacle de la congrégation. Et il doit écorcher l'offrande consumée et la coupera en ses morceaux. Et les fils d'Aaron, le prêtre, doivent mettre du feu sur l'autel et disposer en ordre le bois sur le feu, et les prêtres, les fils d'Aaron, doivent disposer les morceaux, la tête et la graisse, en ordre sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel, mais il doit laver dans l'eau ses entrailles et ses pattes, et le prêtre doit brûler le tout sur l'autel, pour être un sacrifice consumé, une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur. Et si son offrande est du menu bétail, à savoir, des moutons ou des chèvres, pour un sacrifice consumé, il doit l'apporter un mal sans défaut. Et il doit le tuer sur le côté de l'autel vers le nord devant le Seigneur, et les prêtres, les fils d'Aaron, doivent asperger son sang tout autour sur l'autel. Et il doit le couper en ses morceaux, avec sa tête et sa graisse, et le prêtre doit les disposer en ordre sur le bois qui est sur le feu lequel est sur l'autel, et il doit laver les entrailles et les pattes avec de l'eau, et le prêtre doit apporter le tout, et doit le brûler sur l'autel, c'est un sacrifice consumé, une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur. Et si le sacrifice consumé pour son offrande au Seigneur sont des volatiles, alors il doit apporter son offrande de tourterelles ou de jeunes pigeons. Et le prêtre doit l'apporter à l'autel, et lui tordra sa tête, et la brûlera sur l'autel, et son sang doit être exprimé contre la paroi de l'autel, et il doit arracher son jabot avec ses plumes, et le jeter près de l'autel, du côté est, près de l'endroit des cendres, et il doit les fendre entre ses ailes, mais ne doit pas les détacher, et le prêtre doit le brûler sur l'autel, sur le bois qui est sur le feu, c'est un sacrifice consumé, une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur.